Et plop les gens de retour sur The Settlers 2 10e Anniversary Edition pour la mission 4 je sais pas si au moment où je tourne la vidéo je sais pas si je vous aurais uploadé la vidéo précédente donc on va tout relire les textes mais si vous avez déjà vu la vidéo où je fail en 1h30 du coup cette mission si vous pouvez peut-être passer les textes les premiers textes ou les réavoir si vous voulez retrouver l'introduction bref alors qu'il commençait à se croire hors de danger les colons tombent sur deux tribus nubiennes hostiles et doivent se battre pour des ressources pour des ressources importantes voilà les catapultes déployés des endroits stratégiques soutiendront votre progression la vallée cachée une vaste vallée s'est allé devant notre regard surplombé de hauts sommets enneigés cet oasis nous convenait bien plus les réfugiés nubiens l'a nommé elle thème un côté de la vallée était fertile et offrait des conditions idéales pour l'agriculture le pâturage du bétail et la chasse tandis que l'autre versant était austère mais riche en ressources minérales nous devions décider rapidement de quel côté nous diriger et si oui ou non nous souhaitions entrer dans une confrontation directe l'espace offert par la vallée restait limitée nos ennemis risquaient de nous acculer dans un coin ouais pendant que j'ai le chat qui monte sur la chaise de manière un peu violente oui bon alors ce qu'on va faire le début était pas mal le début était pas mal du coup au début qu'on se rappelle un petit peu on avait une caserne ici non camp de bûcheron cabane de bûcheron par ici on avait une scierie alors c'est pas exactement les mêmes endroits c'est dégueulasse non où est ce que je peux me mettre là là mettre la scierie ici voilà on va mettre une caserne juste à côté de l'autre côté ici on a de la pierre notre pierre la plus proche en fait donc on va y aller directement ici on va y aller comme ceci non ah si en fait c'est ça doit être ces deux cases là les cases du port faudrait pas empêcher le port de se construire juste parce qu'on a mis une route ce serait un peu dommage le port ah on pourrait essayer d'éviter le combat essayer d'éviter le combat et se mettre à explorer avec à partir du port essayer de trouver un endroit où ou atteindre les ou atteindre ce truc là là il est où je suis perdu ça c'est pas du tout ce que je voulais faire en fait je voulais le montrer comme ça c'est pour ça que je me suis perdu je me suis retrouvé avec les cartes là j'ai fait un 360 sans l'avoir vu de loin bref la cabane du bûcheron est faite par ici on va pouvoir mettre une cabane de civiculteur mais je suppose qu'on peut pas pour le moment et autant qu'à faire une cabane de chasseur voilà je suis pas sûr que ce soit bien en fait de mettre un civiculteur si proche parce que ça nous limite un peu nos options de construction près de la base quoi près du QG donc la première caserne s'est construite sous nos yeux z'ébahi avec un Z la deuxième est ici et faire de même devrait en tout cas voilà bâtiment militaire occupé ce qui nous donne la vision de toute cette zone là avec un intérêt certain pour mettre une caserne ici et une carrière là voilà je la mets un peu plus bas qu'avant en espérant pouvoir en mettre une là-haut et bien bien voir cette caserne-ci est construite et on voit loin désolé mais on va mettre des châteaux par ici je ne veux pas me faire embêter on va en mettre un là je pense qu'on en mettra un deuxième ici alors ici ici on pourrait mettre une sirine là un chantier naval où est-ce qu'il est ce qui pourrait permettre de faire le port là mais là on ne va pas le relier tout de suite faire une cabane de pêcheur on va pouvoir le relier ici donc très bien terminé caserne occupée caserne occupée alors ici on avance on est un peu plus libre de ce côté là non la série est construite très bien là on l'a construit très vite comparé à la dernière partie ce qui nous évitera de galérer pendant un bout de temps mais elle est en train de s'étirer sur un lampadaire cette chatte n'importe quoi on va voir notre carrière on a déjà notre production de planche qui est en route la carrière qui est terminée très bien donc on a nos deux ressources principales les planches et la pierre qui sont approvillonnées si j'ai oublié je voulais je voulais relier ici si un jour c'est possible oui mais non pas par là par là ou alors comme ça directement ça ça dire qu'à l'épisode précédent où justement je me suis foiré elle a bien dormi tout le long elle a rien dit là si vous l'entendez me miauler désolé bien qu'elle s'exprime un peu vous l'entendrez d'ailleurs sûrement jouer de ce que j'ai pu écouter des derniers épisodes enregistrés et Mais oui, p'tit truc. Bâtiment militaire occupé, la caserne ici, donc ici on pourra remettre une caverne le jour où on voudra avoir le maximum de mines. D'ailleurs on peut peut-être prévoir ça tout de suite. Et envoyer un géologue, je ne sais pas trop ce qu'il y a comme minéraux par ici. Cette caserne-ci est finie de construire aussi. Ils se font des échanges de plans je trouve. Ça fait mal à mon petit cœur de gars qui essaie d'optimiser les choses. Ah ça sort de la Syrie, du coup ça va aller au QG. Ah ça sort du QG, du coup ça va aller là où on veut. Alors ici on va mettre un drapeau de plus. Ici on va même mettre deux drapeaux parce que c'est le début, c'est les endroits... C'est les endroits proches du QG, il vaut mieux avoir plein de petits drapeaux pour que les porteurs fassent des trajets les plus courts possible. Il y a de la pierre ici, mais il faut de la pierre. A la limite s'il me découvre ce qu'il y a là aussi, ce serait intéressant. Si, il y a du charbon, très bien. Cabane de civiculteur pas trop loin du bûcheron de base, de base ou de la base ? Ici il reste encore 6 cailloux. Cette caserne-ci est terminée. Ah ouais, ici il n'y a aucun moyen de construire une caserne. On va mettre une cabane de bûcheron. Juste pour qu'il... Je suppose en détruisant juste quelques arbres ici, on pourra construire des bâtiments. Donc on va voir. Donc cette caserne-là est construite. Il manque plus que le soldat pour y habiter. La série numéro 2 est construite. Cette caserne est habitée. Donc là il y a ce bûcheron qui devrait s'occuper de là. Est-ce qu'on en met un deuxième pour s'occuper d'ici ? C'est un peu tentant mais on va mettre un chasseur pour le moment. Parce que faire des stocks de viande pour que nos mines fonctionnent à plein régime dès qu'on les ouvre, ce serait pas de refus. Le bâtiment militaire occupé... Oui... Très bien, on a toute cette vaste zone. Les vastes zones où le civiculteur va planter. Donc je ne peux pas mettre une ferme ici, je peux la mettre là par exemple. Mais trop à gauche, le civiculteur va planter des arbres dans les champs. Ce qui ne nous arrangera pas. Un chantier naval. Donc le chantier naval. Alors est-ce qu'on produit des bateaux ou des navires ? Sachant que l'on a 12 bateaux, le chantier naval est là pour produire quelques navires mais pas trop. Là c'est un grand aller-retour. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite que... On va mettre là. Cabane de chasseur. D'ailleurs ici on peut mettre une cabane de bûcheron. Hum... Hum... Ok, lui il n'a plus qu'à finir son château. Casernes occupées et cabane de bûcheron fini simultanément. Oups là, excusez-moi, mauvais clic droit. On a zéro planche d'avance. On a quelques bûches mais pas beaucoup. Et on a vraiment zéro planche d'avance. Donc on est quand même un petit peu dans la même situation que la dernière fois. Sauf que là on a quand même... Enfin on a eu la Syrie qui a bossé depuis le début. Et qui est encore pleine. Là aussi... Non là elle est pas pleine. Là elle est déjà en manque de bûches. Pourtant les bûches on en a quelques unes d'avance. Ça va finir là ton château, non ? Un 15% il reste encore 5% de hauteur. La cabane du chasseur un peu lointaine. On a bel et bien besoin de planche. Ah mais oui ! C'était ça que j'avais changé. Qu'est-ce qui était le plus important ? Je sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Le château est fini et il va être occupé. J'ai l'impression qu'il agrandit énormément la zone. Du coup on va en mettre un deuxième ici. Et un troisième là. Parce qu'on veut que cette zone soit très bien protégée. Trop peut-être. On va mettre une ferme. Les fermes n'ont pas besoin d'eau. Non. On arrose pas. On laisse la pluie sans charger. La caserne. À droite. Oui. À droite en bas. Le château occupé. C'est ce qu'on a vu. La cabane de bûcherons terminée ici. Parce qu'on a besoin de plus de bûches. La caserne qu'on vient de voir est finie. Et sauvegarde auto. Ici on va pouvoir mettre un autre bûcheron. Oh non. Si je veux mettre un drapeau là. Si je veux rajouter un là. On va mettre là le bûcheron. On mettra une cabane de civiculteurs plus tard. Je pense. Zone de nivellage. On coûte combien déjà un château ? Juste pour... 4 planches et 7 de pierre. D'accord. 4 planches c'est un peu cher là. Tout de suite. 7 de pierre. Même 14 de pierre. Ça c'est pas un souci. Normalement en tout cas. On va mettre ici. Le tailleur de pierre. Non. C'est là. La carrière. Est-ce qu'on relie ici ? Oui on peut. Ici qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant ? On pourrait mettre une brasserie. Ici. On peut mettre une brasserie ici. Et puis là. Par exemple. La caserne occupée ici. On va suivre le chemin. Il y a combien de places ? Oui aïe. Masses de places. Il y a masse. Sans disté du charbon. Oui. Par contre dès qu'ils ont fini leur premier bateau. On va le bloquer. C'est un peu ça qui est dommage avec le chantier naval. On construit un bâtiment pour faire un, deux bateaux. Enfin navires. Des bateaux si vraiment on en a besoin. Mais normalement. Pour qu'on arrive avec quelques-uns. Il n'y en a pas besoin. Et après. Il est en pousse toute la partie ce bâtiment. On peut le détruire limite. Il y a quand même besoin de plus d'un navire. Comme ça on peut avoir une expédition en préparation. Et au moins un autre bateau. Enfin un autre navire qui est en train de faire des allers-retours. Pour ravitailler. Pour faire du ravitaillement. Alors. On a notre première âne ici. C'est vrai que le chemin est un peu long. Mais je ne pouvais pas le rétrécir. C'est vrai. Ici j'espère qu'il y en aura bientôt un. Vu que toutes ces pierres là. Pardon. Doivent aller au sud. Donc ce serait bien que. Qu'une ânesse ou qu'un âne. Vienne aider les porteurs sur ce chemin. Jusqu'ici en fait. Au moins. Même là. Là. Ils m'ont l'air d'être. Plutôt réguliers. Jusqu'au moins là. Ici ça commence à être un chemin plus long. Avec une vraie coupure en haut en bas. Alors. Ici. Trois bûches. Ici. Il y en a six. Et là. Il y a 25 bûches. Et zéro planche. Donc. Je commence à me dire que j'ai. Pas assez de ciri. Par rapport au nombre de. Ouh là. Stop. Stop pris la production. Aurora. Alors le navire. Ah non. 92% non. On ne stoppe pas la production au final. Continuer. C'est de la viande. Ouais. Le port est terminé. Mais le chantier naval. Dès que je peux le. Le. Lui dire d'arrêter. Euh. Je ne me gênerai pas. Parce qu'il me bouffe toutes mes planches. En plus des. Des bâtiments qui se construisent. Évidemment. Lui c'est quoi ? Un constructeur. Lui aussi. Pourquoi. Ce château là. Qui a besoin d'encore. Cinq et deux. ressources est plus avancée que celui-ci qui en a besoin de 2 et 4 ah parce qu'il y a des planches et du coup il y a besoin de planches au début qu'ils fassent les premiers ça doit être ça on est toujours à 25 de bois donc ça m'a pas l'air d'être les bûcherons qui manquent enfin j'ai l'impression que le ratio bûcheron-cyrie est équilibré pour le moment du coup j'avais un peu totalement oublié les bateaux d'ailleurs dans la partie précédente je vais essayer de vraiment prendre un bateau le lui faire faire des tours et des tours et voir ce qu'il en ressort 28 planches on commence à accumuler les plans les bois voilà lui il a posé un bois pour la série et puis il a pris le prochain bois là pareil il a posé un bois pour l'emmener au QG et il a pris le prochain bois pour l'emmener à la série et lui il a ramené un bois à la série et il va prendre le bois qui est par terre pour l'emmener je ne sais où enfin au QG je trouve cela un petit peu bizarre alors le chantier navale a terminé son premier bateau on stop la production aurora vers le navire vers le port ok on peut rien en faire tant que ce n'est pas d'un navire d'expédition donc on va le transformer en préparer l'expédition ça va encore me bouffer quatre planches mais ça me permettra au final d'avoir deux zones de constructions en simultané et potentiellement du coup de m'en sortir mieux cabane de bûcheron enfin fini sauvegarde auto on a justement c'est ce trajet là que je trouvais un peu long donc l'âne est en train de venir ici pour aider parce qu'au final la plupart des ressources oui viennent jusqu'ici et continuent ça si jamais je veux c'est plutôt ce bâtiment que je construis pour laisser un peu de place à la ferme et si jamais il n'y a pas la place il n'y a pas la place c'est pas grave j'ai fait une tour de guet moi non mais détruisez moi ça tout de suite c'est un puits que je voulais faire ici pas loin de la parasserie et tout je m'en souviens aussi il y a un âne qui aide c'est bien ce que je craignais ici on a un peu coincé c'est bien ce que je craignais ici on a un peu coincé par la forêt ok on a comme on commence à accumuler des bois donc on pourrait produire une série de plus à quel endroit on la met ? quel endroit on la met ? est-ce qu'ici ça va ? oui ici ça va voilà et tout ce chemin là est rempli d'âne maintenant parce que celui-ci avait réussi à se débrasser de son stock et qu'il était aidé alors que tout le reste était en flux tendu en plus la cabane de bûcheron et la scierie je vais pas dire qu'ils gênent mais ils font de la production au milieu du flux tendu justement maintenant c'est bien des services très réguliers il manque des planches ici il manque une planche ici ça va demander encore 5 planches la pierre ne se produit pas encore très vite mais c'est pas grave ici il manque 4 planches et hop le bateau est bon je suis en train de me dire qu'en fait je pourrais mettre un entrepôt ici un abattoir un entrepôt c'est bon parce que tout ça ça va produire pas mal de ressources genre la brasserie qu'on a pas forcément besoin d'accumuler plus loin, plus haut ici, hop interdit à la bière, interdit aux armes on va faire pareil au port, interdit à la bière, interdit aux armes du coup ça sera obligé de venir dans cet entrepôt, enfin pour le moment en tout cas et les soldats seront produits plus proche du front et aussi plus proche des productions surtout c'est pas grave s'ils sont produits à l'autre bout de la carte à la limite c'est un peu gênant mais mais là il y a la production de bière théoriquement la production de 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 fer va se faire ici enfin de oui de fer et d'armes alors cette caserne là est finie et du coup c'est la même qui est occupée on est où ? on est en haut à gauche on est en haut à gauche hop ici, sera plus joli tout droit par exemple ici on peut mettre un bûcheron ici une carrière on peut pas mettre une carrière pour le moment tant pis hum une ciri là et peut-être un civiculteur au dessus ouais je serais pas contre mettre un civiculteur par là aussi non non c'est ici ça sera plus joli euh là ok alors la cabane de bûcheron terminé ici on va pouvoir réclamer un petit peu de l'autre zone de départ voilà euh... euh... casernes construites euh... occupées d'ailleurs on est plutôt grande hein sur la droite on a pas mal d'espace ok ce château va se terminer celui-ci aussi cette carrière va se terminer la ferme les deux fermes sont finies la brasserie a besoin de blé et d'eau mais il faut que la ferme produise et que l'eau puisse finisse tout est en train de rentrer dans l'ordre tout est en train de rentrer dans l'ordre ce bûcheron là il est en train de finir son utilité j'ai pas envie de remettre du bois ici je pense que vaut mieux que les prochains bûcherons soient plus loin donc cette ferme là finie oui cette carrière là finie cool là j'ai beaucoup de choses en production la scierie va se finir aussi ça permettra de produire du bois plus vite de transformer les bûches plus vite en planche et donc de produire tous les bâtiments plus vite sauvegarde auto alors une caserne est finie ici oula ça fait longtemps elle je pense qu'elle libère un petit peu cette zone aussi j'espère qu'elle libère un petit peu cette zone ici 75 81% donc ici ils devraient se finir en avance ils ne sont bloqués ni l'un ni l'autre on peut détruire la structure va te trouver une autre cabane de bûcherons bien travailler dans le coin Thierry est faite, c'est cool, cette caserne est occupée, un peu dommage mais en fait non je peux attendre que cette tour de garde prenne peut-être la place le puits coule, voilà, le puits est terminé, les deux fermes sont finies il ne reste plus que la production qui est en train de se faire du coup la brasserie pourra commencer à stocker tout ce qu'elle veut d'ailleurs elle a déjà des céréales donc elle n'attend plus que l'eau du puits, ce qui ne devrait plus tarder d'ailleurs petit géologue si tu pouvais me rappeler ce qu'il y a ici ici on a vu que c'était du charbon, peut-être pas de partout d'ailleurs mais au moins il y a du charbon en partie ici il y a de l'or et du charbon normalement on va rappeler un géologue pour vérifier mes souvenirs sont pas non plus si pourri que ça normalement hop on va mettre un chasseur ici ah oui parce que de toute façon il y a de l'eau, là je la vois pas bien mais ici il y a de l'eau, voilà on en voit mieux donc ils pouvaient pas passer directement mais euh non non il faut une vraie route de toute façon parce que les gens ne passent pas par des voies navigables ce qui fait que les bateaux ne sont pas hyper utiles en fait tout simplement c'est pour ça qu'on utilise pas trop les bateaux à part si on pourrait se faire un si on pouvait se faire un petit raccourci là en diagonale par exemple, hop on en a besoin là entre le fer et le QG, paf mais à part ça là les bateaux ne sont pas très utiles on est obligé de faire le le tour alors il y a de l'or ici, il y a de l'or hors découvert là, d'accord et le château est occupé et donc ici on va mettre une petite caserne on va demander au géologue de revenir pour voir ici mais normalement c'est du fer le château est occupé il n'avait pas été trop par là, on va essayer on va essayer d'y passer voir ce que ça donne on peut se mettre quelques fermes d'ailleurs sur le trajet pas que des fermes on est vache d'âne ici on est vache d'âne ici terminé, territoire perdu oui parce qu'eux on remplit la maison de garde c'est normal moi cette caserne est occupée ça me convient très bien voilà c'est mieux bâtiment terminé caserne oui très bien ça va même se rapprocher d'ici ici on a découvert du charbon je ne savais pas qu'il y avait du charbon ici je ne crois pas je crois que je ne le savais pas on va demander à un autre géologue de venir parce que s'il m'intéresse aussi on va mettre quelques petits drapeaux tout de suite l'entrepôt est terminé ça tombe bien il y a de la bière à ramener la caserne occupée tout en haut à gauche on va continuer même si l'intérêt n'est pas flagrant quoi que détruire oui faire faire des lignes droites après tant pis un cas comme dans l'autre c'est pas ouf cette caserne s'y est occupée on va demander à un géologue de passer voir ce qui se passe ici le géologue s'il venait ici je pense qu'il va être plus sûr de nous donner les infos là que là-haut on va voir ce qu'il fait mais je pense que ça sera mieux au cas où il l'est pas fait caserne tout en haut à droite série terminée on est au milieu à gauche euh cavane de silviculteur oui on est toujours un peu beaucoup juste en planche normalement vu qu'on n'arrête pas de produire des nouveaux bâtiments mais les bûches augmentent la pierre augmente on a fait plusieurs séries récemment fer découvert parfait on va se faire une mine de fer ici qui va aller tout droit là ici on va pouvoir prévoir une fonderie ici on va se faire une cabane de pêcheurs parce que c'est pas loin des mines ça sera bien euh là qu'est-ce qu'il trouve du charbon alors qu'est-ce qui est occupé tout en haut à droite pareil pas une très grande conviction de l'utilité mais on va pouvoir quand même s'étendre s'étendre c'est toujours utile quand même cabane de chasseurs tout en haut à gauche il va mettre tellement de temps de la construire que je sais pas s'il y a toujours du gibier dans le coin sauvegard d'auto caserne ici il manque plus qu'à la remplir et on pourra euh lier les deux côtés et euh avoir du charbon du fer tout ça dans ce coin là euh d'ailleurs une forge une forge juste ici c'est bien et ici on va mettre une quincaillerie là une ferronnerie tous les colons on va se mettre là territoire perdu ok il y a un bâtiment ici qui a été construit du coup ils ont raboté un petit peu ce n'est pas très très grave caserne caserne est occupé donc on va cliquer tout de suite donc tout en haut à droite oh il y a encore du chemin on peut encore continuer non pas une cabane de pêcheurs caserne caserne cette caserne ci euh continue en ligne droite mais je soupçonne euh je soupçonne que mettre une autre ici pourrait nous élargir nos horizons et là pareil elle est remplie celle-ci du coup pour mettre une ici ça pourrait être utile alors ici on est un peu loin de tout et pourtant on a pas mis de civiculteur c'est un peu dommage mais de toute façon il a le temps pour le bûcheron hum 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 oula j'en ai laissé glisser alors du fer découvert oh ici il y a du fer par contre donc la limite euh la limite est par là je vais l'oublier je vais très clairement ou oublier ou est la limite euh dans pas si longtemps euh ici on pourrait faire une autre mine de fer de charbon quand même voilà parfait ici c'est occupé oui ici tout en haut euh oui occupé tout à droite oui navire en attente d'ordre ah très bien on y revient tout de suite caserne construite tout à gauche cabane de bûcheron qui n'a plus de ressources on peut la détruire oui territoire perdu mais c'est de l'eau on s'en fout on a pas fait de route maritime et bâtiment terminé une ferme c'est bon on y est alors l'aurora en attente d'ordre on peut lui dire d'aller à l'ouest à l'est au sud-est ou au sud-ouest sachant que nous on veut aller là c'est un peu plus le sud-ouest la caserne tout à l'est est occupé ici ça commence à redevenir marécageux voilà ici on n'a pas construit de mine d'or c'est chose faite ici je pense qu'on prend un géologue parce que là normalement c'est du charbon et du coup il va nous falloir une presse à monnaie je sais plus comment elle s'appelle une frappe de pièce il va nous falloir un abattoir à un moment cabane de pêcheurs très bien mine de fer caserne oui caserne tour de garde alors aura est en attente d'ordre ici ça m'a l'air d'être proche ça m'a l'air d'être très bien je veux juste voir à l'est un peu plus qu'est ce qu'il se passe élevage d'âne il y a des petits bourricots il y a quoi là dedans ? un peu proche de l'ennemi mais c'est pas plus mal de savoir ce que nous réserve cette donne là ici mais ici c'est encore plus proche je suis désolé on va construire un port ici et donc on peut rien faire on va construire une caserne je pense qu'on aura rushé la mission et si c'est ça je sais que je mettrai la partie loupée en enregistrement de toute façon je dis ça mais vous l'avez peut-être déjà vu la partie enregistrée après si la mission dure 4-5 épisodes je sais pas je ne sais pas alors caserne enregistrée ici on arrive quand même à une frontière naturelle de chaînes de montagne tour de garde est occupé très bien ouh il y a beaucoup de il y a beaucoup de mines encore ici c'est du charbon ici très bien à côté du verre il y a du charbon peut-être même d'autres ressources pour le moment on ne les connaît pas encore si on va mettre un non c'était bien ici un drapeau voilà et sur ce drapeau un nouveau géologue et sur ce drapeau un nouveau géologue et pourquoi pas un écrireur c'est vrai que j'en ai jamais appelé de enfin pas récemment il y a encore une file trop longue que man de civiculteur ah oui ouh ça date oui euh alors bâtiment militaire occupé et oh énormément de mines qu'on peut faire ici c'est où ? c'est en haut à droite d'accord fonderie terminée donc là il n'y a plus besoin qu'une mine de charbon et une mine de fer fonctionnelle ce qui est censé être le cas caserne terminée avec plein de charbon tout autour oui ici je reconnais euh d'ailleurs on va mettre une mine de charbon ici euh caserne occupée ici mine de charbon terminée caserne terminée ici il n'y a plus qu'à l'occuper ferronnerie très bien mine d'or très bien charbon découvert par les géologues euh ah oui donc tout ça ça a l'air d'être du charbon quoi effectivement ça fait beaucoup beaucoup de charbon charbon découvert oui mine de charbon terminée territoire perdu à cause de cette caserne avec tout ça on a quelques planches en stock du coup on va euh fabriquer euh un deuxième bateau quand j'aurai deux bateaux je ferai une deuxième expédition avant que j'ai déjà fini on verra il est toujours en train de construire son fort il met son temps la forge est terminée forge fonderie puis forge et ou ferronnerie oui frappe de pièce est finie mine d'or et charbon déjà tu vas pouvoir récupérer l'or euh bâtiment terminé caserne j'aurais peut-être du faire un truc un peu plus grand qu'une caserne par ici c'est proche de l'ennemi gisement de fer découvert pierre très bien tout en haut ici on a du fer aussi pierre découverte alors ça on s'en fout royalement vu le nom de 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 pierre au sol on se fiche royalement d'avoir des mines de pierre c'est trop compliqué à extraire il y a plus de plan pas beaucoup de bois mais on s'en sort on a rattrapé la file le port a bientôt fini cette caserne là est finie ce port là est-ce qu'il y a des planches il y a qu'une planche il y a qu'une planche sur les deux de dispo d'ailleurs niveau nourriture on est commun il y a quatorze de poissons trente de viande et trois pains trois pains sachant qu'on en a produit aucun ici c'est un moulin et une boulangerie c'est ok c'était là sachant qu'on peut aussi faire un élevage de cochon élevage de porc avec un abattoir juste en face comme ça ils ont pas à aller bien loin bâtiment terminé le port très bien est-ce que le bateau est parti le bateau part avec une planche il y en a besoin de deux c'est pas grave il y a de la pierre qui est découverte il y a du fer de la pierre il y a beaucoup de ressources en fait sur cette carte il faut juste pas trop se faire attaquer par les verts et quand on met un château ils ont moins envie d'attaquer quand on met trois châteaux ils ont moins envie d'attaquer je peux attaquer avec 18 d'ailleurs je peux essayer de les dégommer mais j'ai aussi une victoire facile donc je pars là-dessus dommage je ne vois pas où est le bateau sur la carte et je suis de retour avec 0 planche en stock 30 bûches 47 de pierre on sait que de pierre ça va euh... si c'est un peu loin de tout quand même c'est un petit peu loin de tout on va se faire une euh... un entrepôt comme ça le euh... le euh... le stockage de bois pour la Syrie ne sera pas à l'autre bout du monde territoire perdu ah... oui bon euh... c'est une chaîne de montagne euh... c'est pas loin de la tour de garde d'ailleurs ici je pense que la tour de garde peut-être qu'on mettra une caserne là mais ça sera un peu le bout du monde la caserne ici terminée très bien d'ailleurs ça fait un bout de temps que je vois plein de bâtiments qui sont faits je crois pas que la forge travaille par exemple et euh... combien j'ai de soldats en stock j'ai 0 épée 0 bouclier 21 de bière j'ai bel et bien 0 soldats en stock 0 ânes j'ai fait un élevage d'ânes donc les ânes ça devrait arriver petit à petit alors mine de charbon parfait pourquoi j'ai pas d'or ici ? un peu dommage j'ai 0 charbon d'avance 0 fer d'avance 0 or d'avance d'accord j'ai pas de minerai d'avance du tout alors on va faire tout le chemin du bateau pour voir qu'en fait il était déjà à la base principale en train d'attendre une planche c'est ça en plus il est en train de revenir il y a des planches donc il va prendre une planche chez le barré je suppose c'est ça j'ai vu 4 j'ai vu 3 et hop j'ai refait le tour alors qu'il aurait pu attendre un petit peu plus longtemps et faire le trajet avec deux planches d'un coup j'aurais bien voulu pouvoir mettre une configuration d'une part que si tu peux aider à finir un bâtiment quoi ou que t'es plein si il a un stock limité évidemment s'il est rempli il a tout intérêt à y aller voilà la forge va avancer elle va produire des épées et des boucliers on a des lingots d'avance on a huit de fer d'avance quand même je comprends pas pourquoi la ferronnerie vampirisait tout qu'est-ce qu'il se passe ici ? ici il n'y a pas de nourriture c'est bien ça si on est au bord de l'eau il n'y a pas besoin de plus ici il y a besoin d'un soldat ici aussi on pourrait presque mettre une caserne mais ça demanderait quand même un soldat c'est bien ça on est bloqué parce qu'on n'a pas de plus de soldats mais la forge s'est remis en route donc les soldats devraient arriver bientôt lui dès qu'il a sa planche il devrait construire la caserne une fois qu'il a construit la caserne on sera content c'est ça ? je demande de préparer une autre expédition oui juste pour le fun de préparer des expéditions d'ailleurs ici on pourrait faire quelque chose ou pas ? d'utile j'entends évidemment on ne voit pas trop ce qu'on pourrait faire à part peut-être une ferme juste pour en avoir une un peu plus à la base même si en avoir une à la base ne change pas grand chose en soi ici on peut venir là il n'y a peut-être pas beaucoup d'eau d'avance on va regarder ça dans l'entrepôt est-ce qu'il y a de l'eau d'avance ? il n'y a pas d'eau d'avance alors qu'on en utilise à la brasserie à l'élevage d'ânes et je crois la boulangerie en aura besoin aussi donc on va faire un deuxième puits peut-être même l'élevage de porcs en a besoin ça ne m'étonnerait pas alors territoire perdu ah non c'était un peu gourmand évidemment mais si ça avait été rushé si j'avais eu des soldats aussi ça aurait pu le faire où est-ce qu'il est mon bateau ? il est en train de revenir il est là roi la caesar n'était faite il manquait plus qu'à y mettre un soldat mais en plus je suis un peu voilà je peux faire ça en fait et j'ai des soldats d'avance alors peut-être pas celui-ci ah et cette fois j'ai oublié de mettre des interdictions d'emmener des pièces de partout bon tant pis alors l'abattoir est terminé l'élevage de porcs est terminé ils ont bien besoin d'eau le moulin est terminé lui il n'a pas besoin d'eau l'aurora est en attente d'ordre la caverne de pêcheurs à la base est terminée la boulangerie est terminée et elle a besoin d'eau elle aussi donc on va remettre un puits ici parce que là 4 bâtiments pour 3 puits ça va pas le faire 4 consommateurs et une autre cabane de pêcheurs ici est terminée le navire est terminé donc on va stopper la production ici j'avais pas cliqué sur préparer l'expédition apparemment donc là on a 2 puits pour 1, 2, 3, 4 bâtiments qui consomment on aura 3 puits pour 4 bâtiments je sais pas si c'est pas un peu si c'est suffisant ou pas encore du coup là nos bons hommes ils sont morts ou ils vont traverser le camp ennemi et réapparaître chez nous? tour de garde est occupé enfin non est fini la caserne en haut à droite et finir on va pouvoir y faire des choses avec ses minerais si on en a besoin pourquoi que non 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 on va la mettre là la catapulte si on veut aussi en construire une ici alors cette caserne ci est occupé d'ailleurs maintenant que tu l'a occupé c'est pas pour dire mais on s'en fiche un petit peu très loin de tout il n'y aura pas d'affrontement ici j'abandonnerai avant j'ai plein on 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 est attaqué au château. Alors la tour de garde est occupée, on peut voir jusqu'au bout quasiment, on va pas aller plus loin. La ferme, très bien, puis très 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 bien, du charbon découvert ici, ok, l'entrepôt en haut à gauche finit, charbon découvert ici, le navire est en attente d'ordre, oui, je sais, l'aurora est prêt, ah non, les deux sont prêts, oh très bien. Toi tu vas aller là, et toi tu vas aller là. Maison de garde est terminée, ok. Territoires perdus, on est où ? De toute façon là je pourrais mettre, si jamais je rassivois la forêt, je pourrais rajouter une caserne pour reprendre le peu de terrain sur du bord de flotte, s'il m'intéresse toujours. Ah, ici ça a l'air d'être un endroit isolé. Isolé. Non mais non. Pas assez intéressant. 37 planches d'avance, faut que je me mette là, vu qu'ici c'est déjà pris, et que je puisse y mettre un bateau tout de suite, un navire en attente d'ordre. Ah oui c'était en haut, ok. C'est juste la sauvegarde qui a sonné. Le Bellona, ça a l'air minuscule ici. Tu peux retourner à l'est ? Il va pas retourner à la base quand même. Alors, où est-ce qu'on se fait attaquer ? C'est bel et bien ici. Ah, il y a une autre plage ici. Un poil plus intéressant d'ailleurs. L'Aurora est exactement là où on le voulait. Donc, construire un port. Le Bellona, ok. Qu'est-ce que tu vas me trouver par là ? Si ça se trouve, ça sera tout aussi bien, voire mieux que l'autre bateau. Donc, on y va. On évite de s'échouer. Le combat, ça se passe. Ça a l'air de se passer. Il y en a plein qui attendent l'arme à la main et même là. Hop, il va me dire... Ah non, parce que du coup, il sait qu'ici, on peut pas mettre de port. Ici, il sait qu'il y a déjà un port. Donc, il va me donner très certainement cet endroit là. qui ne m'intéresse pas des masses. Est-ce qu'il m'intéresse ? Peut-être un petit peu. Ici, ça m'intéresserait presque plus d'avoir déjà mis des ressources. Donc, l'élevage d'âne, il lui manque de l'eau comme prévu. Mes trois puits tombent à 100%. Donc, on va rajouter des puits. On va rajouter des puits. C'est bien ça, il est venu ici. On est à 50%. Ce chasseur n'a pas grand chose à chasser. On va donc le libérer. On va donc le libérer. Le Bellona. Oh, il y a un endroit ici que je n'avais pas découvert. Alors, est-ce qu'ici c'est intéressant ? En vrai, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir un endroit là. Donc, je pense que je vais me remettre ici. Dès que je me suis défendu, si j'y repense avant qu'il me réattaque, il faut que je l'attaque. Les deux catapultes sont terminées en simultané. Tu peux venir là toi ? Tu peux enfin faire ta cueillette de pierre. Alors ici, ou à côté. Tu sais ? Tu sais ? Tu sais ouais... Une mine de fer. Allez, encore 4 coups de marteau qui est presque. Est-ce qu'on a envie de prendre une des deux îles là-haut par exemple ? Oui et non. Ça empêcherait les ennemis de les prendre, allez. Le port est terminé. L'aurora devrait partir avec une masse de stuff, une masse de planche surtout. Ou le Belluna au choix. Alors la carrière ici est terminée. Et j'avais un peu zappé mais j'aurais dû la remplir plutôt. Quoi ? Je vais me laisser la pluie du tout. Et bah du coup c'est les deux bateaux qui sont partis. L'Aurora avec 4 planches et le Bellona avec un constructeur et un terraformer. J'ai plus les noms exacts mais voilà. Ils ont un peu tous apparu d'un coup mais entre les soldats et les civils ça fait étrange, ça fait bizarre. Aucune ressource décorerte sur cette carrière donc on peut te détruire, oui. On a attaqué avec 1 par contre, on va pas exagérer. Il y a des combats jusqu'ici. Il y a des combats jusqu'ici. Il y a des combats jusqu'ici. Sauvegarde auto, c'était bien ça ce lag. Vu qu'il y a de l'eau il n'y a plus besoin. Ah quoique non 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 si 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 il faut qu'il y ait des gens ici. Ici il n'y a pas vraiment besoin. Ici je ne sais pas du coup on va garder 2 mais normalement il n'y aurait pas besoin. C'est juste qu'ils sont de l'autre côté de la rivière. Du coup on n'a rien pris ? Ah ou eux ils sont en train de gagner. Voilà. Au revoir. Le camp de bûcheron est terminé. Et on est attaqué au château. Vu qu'il y a encore des soldats dedans je suppose que tout va relativement bien. Sinon dans l'entrepôt il y a 2 boucliers et 3 épées au total. Et 0 soldats. Pourquoi il y a des épées et des boucliers ? Parce qu'il y a 7 entrepôts là qui les acceptent alors qu'ils ne devraient pas. Poum boum 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 boum. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah sur quoi est-ce que tu tires ? Petite catapulte. C'est parti. Sur le sol pour changer. Bâtiment terminé. Le port. Enfin. territoire perdu. Euh. Oui. Ici. Très bien. On va tequer là. Rien de vraiment relier cette maison de garde. L'aurora est en attente d'ordre. Aide les constructions. Et donc là. On a toujours 0 épées et boucliers en stock. Est-ce qu'elles ont eu le temps de faire le trajet ? Là il y a une épée. Je crois qu'ils ont commencé par sortir les épées. Donc non. Le trajet n'a pas été fait. Voilà. Le bouclier est encore là. Donc non. Ah non parce que j'ai équipé l'aurora. Euh. C'est vrai. Euh. Là ou là ? Ici hein. Et oupla. Non. Donc là il y a un bateau qui doit être en train de repartir à peine. Non. Ouais. Construire un port ici. Non. On attendra que la caserne nous donne un peu plus d'espace. Ici on va avoir des planches. On a la masse en stock maintenant des planches. Je pense qu'il faut quand même avoir au moins une série dans chaque port autonome. Pour éviter d'être trop dépendant. Port principal. Voilà. Nous sommes attaqués à la maison de garde. Mais là ici ça avait pas réussi. Trois épées, un bouclier. Et le bouclier disparaît. Non je l'ai vu disparaître. Ouais. Le bouclier disparaît avec une bière et une épée. C'est qu'un soldat est créé. Il sort directement pour aller. On ne sait trop beaucoup. N'est-ce pas? On est. On ne sait pas. Il y a un peu. On ne sait pas. Non pas. Donc, le bouclier est-ce que le bouclier est-ce que le bouclier est très simple. Non. On ne sait pas. C'est pas grave. Mais c'est dur. Non pas. Et l'autre bouclier. Non pas. C'est pas grave. alors la scierie est terminée ici donc ici on a une production de planche ce qui peut être bien pour toutes les prochaines constructions on n'a pas encore de construire on n'a pas encore de pierre mais ça arrivera le jour où ça arrivera cette caserne est finie donc dès qu'un soldat arrive on pourra espérer mettre des bûcherons bâtiment militaire perdu on était présent bon eh ben je pense qu'il est temps d'arrêter l'épisode là dessus on a bien avancé mais on peut pas dire que on soit dans l'optimal on a quand même bien avancé on aurait pu avec un peu de chance conquérir ce ce port là et gagner mais ce n'est pas le cas du coup tant pis on a quand même fait une une expansion énorme je pense que la prochaine fois je renverrai des des géologues un peu partout et je minerai masse de fer sauf que miner masse de fer ça oh j'ai un peu d'or d'avance miner masse de fer ça veut dire aussi utiliser beaucoup de nourriture et beaucoup de nourriture bonjour 0 10 0 on n'a pas beaucoup de nourriture d'avance maison de garde terminée on est en bas à droite maintenant on attend un soldat sauvegarde automatique on est reattaché au château il a l'air de nous attaquer qu'avec un seul soldat donc il a plus autant de force qu'avant je quitte en plein combat j'espère que l'épisode vous aura plu et on va sauvegarder tout de suite et je vous dis à très vite pour la suite